waouh bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous comme promis nous sommes de retour à la science urbana pour nos témoignages puissants si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tirer la corde je ne vais pas manquer tout simplement dans la prochaine vidéo parce que c'est extraordinaire si vous avez regardé les deux précédentes vidéos rien que pour ce témoignage puissant nous allons faire des vidéos pour vous préparer et ici tout ce que nous avons raconté même peut-être avec peut-être de façon rapide pour être plus clair sera révélé ici nous allons découvrir avec plus de détails tout ce que nous devons découvrir par rapport à ce genre de choses c'est un témoignage d'un haut dignité d'un ex haut dignité de la foi maçonnerie ce tome a quelque chose à nous dire regardez à l'écran ce que vous voyez le camp mes frères et sœurs ce n'est pas un ange de dieu c'est plutôt un démon un démon très joli qui a pris l'apparence d'une femme qui est ici là comme ça comme on peut le reconnaître au travers de ses ailes qui sont noires mes frères et sœurs vous devez également savoir que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière nous devons avoir l'esprit de discernement pour que nous aurions l'esprit de discernement il faut absolument prier un témoignage est extraordinaire mais nous avons besoin de dieu pour nous donner son esprit de discernement pour savoir si ce témoignage est vrai ou pas c'est pourquoi nous allons vous demander de vous jeûne à nous de cette prière extraordinaire que nous allons faire pour le seigneur est-ce que vous êtes prêts alors fermons les yeux et c'est parti puis ensemble disons tous ensemble le seigneur jésus-christ s'il te plaît vient et contre notre vie vient et protège nous menace le dévoreur et loin de nous tout ce qui n'est pas de toi tout ce qui ne te glorifie pas de nos vies soit détruit que toi même seigneur tu nous aides à voir ce qu'on ne voyait pas qui était un problème de notre vie qui risquerait même de nous envoyer des endroits où on n'aurait pas envie d'aller seigneur s'il te plaît vient nous délivre aujourd'hui que ta main puissante descend sur nous aujourd'hui descend sur nos familles veille sur nos activités et que toi même seigneur tu nous donnes toujours de te suivre en esprit et en vérité nous n'est pas fait que ton sang nous purifie aujourd'hui viens nous scientifiez il n'y a que toi seigneur qui peut le faire que ton nom signe et si puissants sont bénis en tout temps et en tout lieu avec ici de l'argent de presse et après c'est super ou je suis dans la joie après c'est vrai frère ça va être chaud c'est des témoins puissants mais c'est que si je suis un ce bond ici ça ne rigole pas contre pas les témoins puissants mes frères commencez déjà par partager cette vidéo parce que tout le monde est au courant de ce que vous allez découvrir ici sur l'enseur bon si vous êtes chaud comptons tous jusqu'à 7 1 2 3 4 5 et 6 7 c'est parti écoutons je suis un ancien franc maçon qui atteint l'avant-dernier degré de la franc maçonnerie malgré les biens matériels que je possédais je ne pouvais pas obtenir toutes les femmes que je voulais je voulais des femmes d'une famille riche mais elle se fichait de ce que j'avais ces femmes possédaient beaucoup d'argent j'ai fait des rituels de sorcellerie pour qu'elles m'aiment bien et toutes les femmes que j'ai jeté des sorts rituels sont tombées amoureuses de moi une seule femme n'est pas tombée amoureuse de moi et c'était suzanne mes sorts ne la frappent jamais plus j'utilisais des sorts d'amour sur elle plus elle s'éloignait de moi le saint esprit dans sa vie avait répudié la vie que j'ai menée en fait suzanne était une chrétienne fervente et elle était immunisé et protégé contre mes sorts et mes enchantements quand elle me voyait elle ne voulait pas venir près de moi je t'ai tellement plongé dans l'obscurité elle ne connaissait pas ma vie et ne savait pas que j'étais franc maçon mais la lumière de sa vie ne correspondait pas la ténèbres de ma vie je n'avais pas réussi à conquérir le coeur de suzanne cela n'a été possible que lorsque je suis devenu un homme de dieu elle ne savait rien sur ma conversion mais elle a vu la lumière du saint esprit en moi c'est ainsi qu'elle s'est approché de moi j'avais déjà tout renoncé je me consacrais chaque jour pour le seigneur j'ai jeûné le matin en me préparant au ministère en conséquence suzanne a vu la lumière de dieu dans ma vie aujourd'hui nous sommes mariés heureux de grandir ensemble dans la grâce je veux rapporter sur ma marche et évolution dans l'obscurité et la franc mensonge jusqu'à ce que je rencontre jésus je vivais en angleterre et je participais à la franc maçonnerie écossaise au cours de nos rencontres j'ai rencontré des personnalités importantes comme des politiciens des juges des médecins des avocats et des hommes d'affaires j'étais un maçon qui effectuait des rituels sataniques j'ai même tenu une réunion à l'intérieur du magasin maçonnique dans laquelle j'ai invoqué satan de venir nous transmettre des informations le diable venait et possédait une personne dans ce rencontre et nous transmettait des messages il possédait le corps de la personne à l'intérieur de la loge maçonnique et transmettait un message de l'enfer aux initiés plusieurs politiciens rivaux du pouvoir comme opposition était ensemble dans le même magasin dans ce rencontre et le prince de l'enfer qui possédait le corps de l'initié pour nous parler nous instruisait de ne pas se corréler car quiconque gagne sera au service de l'obscurité une fois quand le diable se manifesta dans nos rassemblements maçonniques il a promis de donner le pouvoir et la fortune à tous les politiciens travaillant pour lui le premier message du prince de l'enfer qui possédait notre membre nous avait instruit d'endoctriner les étudiants des universités et des collèges ce démon nous avait dit de composer un groupe de rebelles qui serait utilisé à des fins pervers dans les écoles et les collèges aujourd'hui il existe de nombreux collèges de parapsychologie de biogénie et d'autres qui contredisent la bible le deuxième message de l'enfer nous instruisait de laver le cerveau des enfants et des adolescents au moyen de manuel scolaire de mentir et de informer les enfants sur la création du monde et sur l'origine de l'homme si vous remarquez les livres de sciences d'aujourd'hui ils ont tous tendance à annuler en levée du en tant que créateur de l'univers et aucun livre d'histoire ne parle de jésus on se souvient de tous les rois empereurs et gouverneurs le nom de jésus n'est pas mentionné ceci est un stratégie de l'enfer transmis aux élites et la haute classe dans le loge maçonnique l'école et la cible est la stratégie de satan pour endoctriner les enfants la bible ne souligne pas que nos enfants doivent être éduqués par des étrangers l'éducation des enfants appartient aux parents à partir de l'époque de moïse les parents ont enseigné les lois de dieu aux enfants quand samuel est né il a été emmené pour être éduqué dans le temple mais satan a changé cela en prenant le contrôle de l'éducation des mains des parents et des temples pour le transférer dans les écoles vous enseignez dieu à votre enfant et l'école enseigne que le monde n'a pas de créateur vous enseignez que votre enfant est issu de la postérité d'adam et l'école enseigne que qu'il vient de la progéniture du singe et votre fils est toujours influencé par le fils de l'impie qui étudie avec lui enseignant des manières et des attitudes pécheresse dans les pays d'amérique latine les écoles disposent de programmes d'éducation pour tous ou les enfants de sorciers de meurtriers de voleurs et des ivrognes sont tenus d'étudier ensemble toutes ces classes de gens ont des enfants qui étudient dans la même école que les enfants de chrétiens je n'inclus pas ces adolescents mais je parle du danger qu'un enfant chrétien traverse dans des écoles libérales j'ai vu des enfants de chrétiens être corrompus par des enfants de méchants les parents enseignent leurs enfants à la manière de jésus et lorsqu'ils les mettent à l'école leurs enfants oublient les enseignements de leurs parents et deviennent d'autres personnes ceci est la stratégie de satan mélanger les enfants chrétiens avec les méchants pour les corrompre et aussi les matériels scolaires corrompt l'esprit et de nouveaux athées sont apparus parmi les enfants ceux qui ont des conditions financières ne placeront jamais leurs enfants dans des écoles publiques qui acceptent toutes sortes d'enfants il y a des écoles en amérique latine qui intègre des enfants qui ont été arrêtés pour avoir commis des crimes dieu m'a donné les conditions pour inscrire mon fils dans une école évangélique et si cette école ne remplit pas l'obligation d'endoctriner mon enfant dans la parole je l'enlèverai et je paierai un enseignant pour l'enseigner à la maison c'est ce qu'on appelle la protection de la famille si vous ne pouvez pas prier dieu accompagner votre fils dans ses études et veiller sur lui car l'école fait partie du système éducatif de satan ceux qui ont des conditions financières ne placeront jamais leurs enfants dans des écoles publiques qui acceptent toutes sortes d'enfants j'étais à la loge maçonnique et un démon posséda une personne il y avait des propriétaires de journaux dans le magasin le diable a parlé dans la bouche de cette personne en disant manipuler les nouvelles des journaux fait en sorte que les gens soient mal informés sur la réalité du monde tromper ces gens dites-leur des mensonges et former leurs opinions convainquez les de croire aux journaux diffuser et publier des crimes je veux de bulletin des journaux qui parle de cruauté de la mort et de vol l'esprit impur qui parlait au travers le corps de cet initié dit les enfants et les adolescents grandiront en lisant ces journaux et voudront pratiquer les crimes plus tard même les adultes qui lisent ces journaux auront divers problèmes dans leur vie ils sont déjà très mécontents de leur situation quand ils lisent le crime rapporté dans les journaux ils seront persuadés de faire la même chose ils penseront qu'ils n'ont rien à perdre ils penseront à pratiquer les mêmes crimes qui sont rapportés dans les journaux grâce aux informations négatives nous allons leur insérer des idées en tête nous les inciterons à le faire quand ils regarderont nos journaux les crimes dans le monde vont augmenter à cause des journaux nous vous avons donné plusieurs idées sur la façon de tuer une personne nous vous avons appris à manoeuvrer à poignarder à tirer à cacher des cadavres et à les enterrer pour cacher le crime tout cela est enseigné et diffusé dans nos journaux et se multiplie dans le monde nous avons enseigné le suicide et le meurtre nous avons appris au mari de tuer sa femme la mère de tuer ses fils le frère de tuer son frère les enfants de tuer leurs parents par le biais des journaux tout cela provient de nos journalistes qui s enseignent les esprits malades à pratiquer ce chose parce que nous prenons le contrôle de leur tête quand ils regardent les informations négatives le journal clovisé et l'école du crime de même que les films les dessins animés et les séries clovisé chacun d'entre eux enseigne différents types de péchés tels que la sorcellerie le vol le sexe la dépendance la dépravation et la mort tout chrétien qui aime regarder le journal clovisé lire la presse écrit n'a aucune force contre nous et son âme nous appartient bien aimé ce jour là dans la rencontre avec des élites francs menson le diable a parlé aux propriétaires de célèbres magazines vendant dans les kiosques à journaux il a dit vous allez parler de la mode des vêtements que les gens doivent acheter parler les de nos inventions parler et encourager le copinage le sexe et la dépravation payer les mannequins et les actrices pour qu'elles posent nus ces mannequins seront sur des couvertures de magazines et de symboles sexuels qui encourageront les hommes à acheter ce jour là parmi ceux qui se trouvaient dans le magasin maçonnique où se tenait nos rencontres étaient aussi les propriétaires des entreprises de fabrication d'aliments et le diable a dit fabriquer des aliments contaminés par des produits toxiques pour détruire des organes vitaux des consommateurs préparer des aliments cancérogènes avec des symboles et signes sataniques en conséquence je veux augmenter votre richesse bien-aimé les propriétaires de stations de télévision est également à cette réunion le diable leur a demandé de multiplier les films les romans les séries les dessins animés et les programmes contenant de sonne de rapports sexuels des sœurs de trahison des sœurs de mort de sœurs de violence des sœurs de toxicomanie de sœurs de l'homosexualité de sœurs de sorcellerie en retour le diable a promis d'augmenter l'audience de leur chaîne le plan de satan est de détruire toute l'humanité et l'église par le biais de la télévision les artistes qui font des émissions de télévision sont des francs maçons ils étaient également dans cette réunion maçonnique le diable a demandé aux pasteurs maçonniques dans ce rencontre d'inventer de nouveaux mouvements surnaturels de nouveaux enseignements théologiques et de nouveaux séminaires les pasteurs ont reçu des millions de livres sterling de la communauté pour financer des projets sataniques dans des églises j'étais un ami de ces pasteurs avant ma conversion ces pasteurs ont visité de petites églises et ont promis de faire connaître ces pasteurs locaux ils ont promis de transformer leurs petites églises en méga églises ces pasteurs de la réunion ont accepté l'alliance ils ont signé un accord de compromis et ont perçu des millions de livres pour construire des grandes églises lorsque leurs églises étaient prêtes et pleines de monde ils ont dû lever des millions de livres pour payer les bergers maçonniques en fait l'argent était emprunté aux bergers ils devaient donc travailler avec la théologie de la prospérité pour recevoir des dons et rembourser l'argent qui leur ont été emprutés sans cet enseignement de la prospérité ils ne pourraient jamais rassembler des millions de livres pour payer leurs dettes notre groupe de maçons était le soutien de petites églises ils offrent des livres et des magazines évangéliques avec leurs enseignements aux pasteurs pour enseigner aux gens je veux dire aux pasteurs de petites églises de ne pas accepter de financement de la franc maçonnerie car la lumière ne correspond pas à l'obscurité si vous faites alliance avec ces hommes ils seront dans le lac de feu ardent avec vous quand j'étais franc maçon je ne pouvais pas révéler nos plans en tant que franc maçon je dis à tous que nous ne révélons pas ce que nous sommes nous disons toujours que nous sommes chrétiens et nous allons dans les églises en montrant que nous allons aider obtenir des titres d'évêques d'apôtres de révérends et de bergers n'est pas un problème pour les francs maçons ils ont des écoles de théologie et des cours sur les titres d'emploi quand j'étais en franc maçonnerie notre objectif était d'acheter les pasteurs et de les mettre dans deux programmes radio j'ai aidé beaucoup de petites églises en retour ils devaient enseigner notre théologie nos enseignements ne parle pas contre le péché et n'encourage pas non plus les croyants à se repentir pour renouveler leur alliance avec leur dieu nous finançons de grands bâtiments pour ces pasteurs de petites églises dans la mesure où ils suivent nos directives ils ne pouvaient pas prier de peur que leur dieu ne révèle nos stratégies j'avais un éditeur et j'ai publié de nombreux livres évangéliques qui étaient remplis d'hérésie et de théologie de la prospérité j'ai payé les auteurs pour vendre leurs connaissances satan m'a donné toutes les informations nécessaires en retour il m'a enrichi cela peut paraître fou mais satan m'a proposé une fortune dans une alliance au cimetière il est apparu à moi comme un cowboy et m'a parlé je ne sais pas quelle est sa véritable identité s'il était satan ou un autre démon il s'est présenté comme lucifer nous avons fait un pacte juste là et il m'a serré la main ce n'était pas un esprit il a dit qu'une valise pleine d'argent était dans ma maison je suis entré à la maison et j'ai vu une valise sur mon lit je ne sais pas comment quelqu'un est entré chez moi et a mis cette valise pleine d'argent et donc je suis devenu riche ce soir là j'ai ouvert un séminaire de théologie pour former de faux pasteurs et de faux chrétiens enseignant des doctrines sans principe je connaissais le véritable évangile des apôtres mais j'ai préféré manipuler la parole je faisais de la théologie et une maîtrise en philosophie chrétienne mais je ne croyais pas en dieu et je considérais la bible comme un livre mythologique je ne croirais en la bible que si je pouvais voir dieu mais comme je ne l'ai pas vu je ne le connaissais pas déjà dans les puissances des ténèbres je croyais voir le diable dans un rituel sacrificiel un être revêtu d'un manteau noir est apparu à tous dans la loge maçonnique son visage était recouvert d'un mouchoir noir il s'est approché de tous puis a marché un peu et a disparu les gardes de sécurité qui se tenait à la porte de la loge maçonnique ont déclaré qu'il n'avait laissé aucun étranger entrer dans notre réunion la sécurité de notre magasin est impénétrable toutes les portes étaient fermées et cet être est entré à l'intérieur comme quelque chose d'invisible toutes les informations que les démons nous en transmise tout était accompli un démon qui n'a jamais révélé son nom à qui que ce soit mais seulement à moi a dit ton nom est sept jours de pleine lune il possède cette autorité et m'a tout donné j'ai passé sept ans à essayer d'obtenir les sept autorités de ce démon chaque année j'ai dû faire de sacrifices pour obtenir l'une de ces autorités la première année où j'ai obtenu le premier mandat c'était en 1990 j'ai reçu le don de la prospérité toutes les personnes qui sont venues me voir j'ai rassemblé le frex de la consultation et j'ai mis la main dessus en conséquence les gens ont pu entrer dans les grandes entreprises d'autres sont devenus entrepreneurs certaines personnes ont quitté leur poste dans leurs entreprises un chrétien avec son magasin de vêtements presque en faillite m'a consulté en quelques mois son magasin a commencé à vendre et son bénéfice a augmenté en ouvrant plus de magasins il ne croit pas en dieu qui pouvait l'aider et il est venu chercher mon aide ce qu'il ignorait c'est que son nom était écrit dans le livre de mon maître satan toutes les âmes qui avaient besoin de mes services appartenaient au diable cette pleine lune j'écrivais leur nom et j'allais dans la brousse à minuit pour livrer la liste des noms le diable m'apparaissait avec un grand manteau noir et ne montrait jamais son visage tous ceux qui ont inscrit leur nom sur la liste sont tous ceux qui sont venus me voir si un chrétien venait à moi et avait besoin de mon aide il n'appartenait plus à son dieu mais à mon maître j'avais le don de la prospérité entre mes mains et le donner à ceux qui me payaient bien c'est seulement avec ce don que je suis devenu riche en fait le message de la prospérité est née dans la franc maçonnerie il n'y a pas de telles doctrines dans la bible parce que cet enseignement est né dans une loge maçonnique et certains stratèges maçonniques se sont fait passer pour des chrétiens ayant transmis ces enseignements aux églises cette théologie est venue de l'enfer vers la franc maçonnerie il a été distribué à toutes les églises ce qui me rend triste c'est la multiplication de cet enseignement dans plusieurs églises la force de ces hérésies dans les cours les collèges et les livres chrétiens en 1991 j'ai reçu le don de la magie de mon maître démon il est apparu à moi et m'a enseigné sa magie j'ai fait voler des objets les gens lévitaient j'ai plié l'aluminium les cuillers et les ongles par le pouvoir de l'esprit j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant ces choses et attiré un large public je pourrais être un grand magicien mais un franc maçon n'a pas le droit de se révéler je me limite donc à ne jouer que lors d'occasions particulières en 1992 j'ai reçu le don de guérison le démon m'était apparu et a jeté une huile d'herbe sur ma tête et surtout mon corps pour moindre j'ai été loin par lui et élevé comme le guérieur des ténèbres lorsque dieu loin et anime les siens le diable aussi loin et anime les anciens j'ai reçu le don de guérir et j'ai fait de grands miracles j'ai fait beaucoup d'argent j'ai guéri des personnes atteintes du cancer du sida et de maladies incurables j'ai fait plus de choses que l'église de la ville ne faisait pas les gens venaient de l'église et me cherchait je les guérirais de tout mal j'ai chargé de l'argent pour rétablir leur santé les églises qui font le miracle et charge pour guérir font la même chose que je faisais dans le passé ces églises qui facturent des offrandes élevées à cause des guérisons ne sont pas de dieu quand dieu guérit il le fait librement jésus a guéri beaucoup de malades dans le pays de la grâce jésus a multiplié le pain et l'a donné aux pauvres en 1993 j'ai reçu le don de la bénédiction je pouvais prophétiser la chance dans le mariage la datation l'engagement les finances et d'autres choses mais ce n'était pas juste moi qui prononçait ces mots le démon m'a dit que ce don ne fonctionnerait que si la personne a mené un objet symbolique tel que le savon rose de l'eau du sel des artifices que je consacrais pouvait être vendu la personne a acheté les objets à moi je dirais des mots et ils obtiendraient tout et ils sont venus me témoigner des effets qu'ils ont eu sur leur vie ce qui me désole c'est de constater qu'il existe des églises qui travaillent avec des objets sacrés comme je le faisais auparavant ces objets sur lesquels j'ai travaillé était aussi la cause du mal dans la vie des clients chaque personne qui a pris un de mes objets a pris avec lui une légion de démons ils ont même eu des fortunes dans la vie mais tout est pour la destruction de leur vie en 1994 j'ai reçu le don de la malédiction et tous ceux qui m'ont défié je les ai maudits il y avait des gens qui ont tout perdu d'autres ont été licenciés de leurs entreprises même les chrétiens qui n'ont pas de sceau du saint-esprit ont été frappés de ma malédiction aujourd'hui il y a des bergers qui maudit leur brebis en 1995 j'ai reçu le don de la divination le démon m'est apparu et a touché mon front et la tête a commencé à faire mal le démon a dit que le troisième oeil s'ouvrait sur mon front avec cet oeil à l'esprit je lisais l'avenir après ce don je savais tout ce qui se passait dans chaque vie j'ai eu le don de la clairvoyance et vu des visions de destruction que le diable lui-même a fait pour me tromper j'ai même deviné le numéro d'identification du gouvernement car un mauvais esprit me parlait à l'oreille j'ai fait beaucoup d'argent avec ce don de voyance il y a des pasteurs qui ont le don de la divination et de la parole qui est une révélation il a le don de la voyance et de la parole qui est la vision de dieu concernant le don de la voyance vous voyez seulement ce que le diable veut il fait des illusions d'optique en produisant de fausses images je prophétisais et le diable a dû accomplir la prophétie s'il ne réalisait pas ma prophétie les gens ne me croiraient plus et ce ne serait pas bon pour les plans du diable j'étais celui qui a fait croire aux gens le méchant je ne pouvais pas perdre la confiance des gens je devais donc continuer à les conduire dans les ténèbres en 1996 j'ai reçu le don de tuer le diable m'est apparu et m'a serré la main la peau de ma main est devenue noire et à partir de ce jour si une personne me mettait au défi je j'étais une malédiction de la mort et cela se produisait j'ai maudit un homme d'affaires atteint d'un cancer et il est décédé quelques mois plus tard le démon est resté dans son nombril et a développé un cancer de la vessie ce cancer a grandi et l'a tué un garçon a dit qu'il ne croyait pas en mes pouvoirs il était athée je l'ai maudit il mourut dans un accident de voiture il marchait dans la rue et il s'est soudainement jeté devant une voiture est décédé le démon l'a poussé dans la voiture et ainsi en sept ans j'ai reçu les sept dons du diable moi et les maçons ont fondé des sectes inconnus qui utilisent le nom de jésus pour confondre les gens personne de cette secte n'a servi jésus le chef de la secte existe pour tromper le peuple tout cela était l'ordre des démons jusqu'au jour où dieu se lassa de mes iniquités et utilisa un serviteur de dieu pour parler avec moi il a dit homme si tu ne te repends pas de toutes tes mauvaises actions il se passera quelque chose de terrible mais je n'y croyais pas je me moquais de cet homme humble trois jours plus tard j'ai ressenti de graves douleurs cardiaques immédiatement je suis allé voir le cardiologue et on m'a dit que j'avais une péricardite pourtant ma santé a toujours été excellente mais maintenant j'avais une inflammation cardiaque un vendredi soir j'étais allongé je ressentais de fortes douleurs à la poitrine je me suis souvenu des paroles de ce chrétien j'ai commencé à me souvenir de dieu et je lui ai demandé de ne pas me laisser mourir j'avais peur de quitter ma fortune j'étais marié et n'avais pas d'enfant je n'ai jamais cru en dieu et à ce moment là j'ai eu la foi j'ai demandé sa miséricorde et j'étais prêt à laisser tomber l'occultisme cette douleur à la poitrine s'est intensifiée ce qui m'a fait perdre connaissance tout était paralysé jusqu'à ce que les organes vitaux ne fonctionne plus je n'avais aucun signe de vie et mon esprit était sur le point de quitter le corps celui qui a donné la vie à mon corps me la prier mon corps est tombé du coup une lumière descendit du ciel comme une grande étoile et s'arrêta près de moi c'était l'ange de dieu et il brillait à partir de cela vous pouvez imaginer la gloire de jésus l'ange a dit dieu a entendu votre demande de miséricorde et votre promesse d'abandonner l'occultisme c'était en 2015 que j'ai eu cet enlèvement l'ange m'a dit venez avec moi et il m'a conduit sur une longue route cette route avait beaucoup de serpents mortels des araignées insectes nous sommes arrivés devant une porte noire et il était écrite bienvenue en enfer j'ai frissonnée parce que je ne savais pas que cet endroit existait je pensais qu'il n'existe que dans la mythologie grecque et hébraïque pour le ciel je pensais que c'était le folklore grec les élysées ma peur de mourir était de cesser d'exister de ne jamais revivre je n'ai jamais imaginé qu'il existe un lieu éternel cette porte s'est ouverte et une vapeur est venue dans ma direction la chaleur insupportable m'a presque fondu je crois que l'ange n'a permis aucun mal de m'arriver sa présence a empêché les effets de la chaleur de m'affliger la première personne que j'ai vu en enfer a été albert pique l'un des célèbres satanistes qui a également quitté la franc maçonnerie puis j'ai vu noriuki pat morita être en proie à des démons et j'ai vu l'acteur jamavery qui a souffert de tourments les démons l'ont écrasé ont déchiré leur peau j'ai vu l'acteur patrick souhait également dans une grande tourmente le feu l'a consumé et les démons l'ont torturé j'ai aussi vu ça empêché les effets de la chaleur de m'affliger la première personne que j'ai vu en enfer a été albert pique l'un des célèbres satanistes qui a également quitté la franc maçonnerie puis j'ai vu noriuki pat morita être en proie à des démons et j'ai vu l'acteur jamavery qui a souffert de tourments les démons l'ont écrasé ont déchiré leur peau j'ai vu l'acteur patrick souhait également dans une grande tourmente le feu l'a consumé et les démons l'ont torturé j'ai aussi vu des chanteurs de rock le bassiste paul gray la chair de son corps est tombé alors qu'il jouait continuellement la même chose s'est produite avec le guitariste gary moore qui traverse les mêmes souffrances quelle terrible situation sont ces chanteurs et joueurs j'ai vu le chanteur de jeu et ramon chantait jusqu'à ce que ses cordes vocales éclatent il n'avait plus une voix mais juste un sifflement qui sortait de sa bouche ce processus sera tellement pour toujours je suis allé dans une autre section et j'ai vu les démons tenir des réunions sur la politique ils voulaient se mettre au pouvoir pour gouverner le politicien qui avait conclu un pacte avec eux les démons utilisent des hommes riches et puissants du monde pour contrôler tous leurs plans ces hommes de grande influence politique obéissent aux ordres de ces démons vous qui êtes chrétien et souhaitez entrer en politique ne le faites pas les démons sont au pouvoir les démons ont eu recours à des politiciens pour légaliser l'avortement le mariage gay la libération de drogue et d'autres dérives tout dans l'enfer est prévu dans les réunions pour détruire l'humanité bien que la bible indique que dieu a institué les autorités gouvernementales et que les pouvoirs de ses dirigeants ont été conférés par dieu pour gouverner le peuple beaucoup ont utilisé leurs pouvoirs et influences donnés par dieu pour oeuvrer pour l'obscurité et opprimer le peuple dieu a donné autorité aux politiciens mais ce sont eux qui choisissent utilisé pour le bien ou pour le mal beaucoup se vendent au diable par le biais d'alliances satan est le prince de ce monde et donne son royaume à qui il veut car le monde est du malin aliment démoniaque d'enfer nourriture qui laisse l'homme et la femme stérile j'ai vu des produits chimiques injectés dans les aliments qui agissent sur les hormones ce qui rend les organes de reproduction stérile chrétiens en enfer en enfer j'ai vu des foules d'évangéliques je n'ai jamais vu autant de chrétiens la première classe d'évangéliques que l'ange m'a montré et celle de chrétiens qui ne maîtrisait pas tout il n'avait pas de règles de vie et séduisait les femmes mariées ces chrétiens étaient méchants et séduisait les femmes de l'église c'est la première classe ils étaient débauchés immoraux dispersaient leur propre réputation et étaient des obstacles à la fois de vrais chrétiens nous sommes allés à la deuxième classe de chrétiens ils étaient agressifs ils n'acceptaient pas de correction pour leurs erreurs ils traitaient mal leurs bergers et ils devenaient ennemis de ceux qui n'approuvaient pas leur mode de vie l'ange m'a emmené à la troisième classe de chrétiens ils étaient impurs avaient des pensées malveillantes et leur coeur était rempli de sensualité la quatrième classe où l'ange m'a emmené était rempli de profanateurs qui ont corrompu ce qui est sacré ils ont mélangé ce qui est saint avec les profanations du monde ils ont souillé la pureté des cultes avec des hérésies et ont placé des abominations à l'intérieur de la maison de dieu ils ont profané l'autel profané la sainteté de la liturgie j'ai été emmené à la cinquième classe de chrétiens ceux-ci étaient ambitieux avec des biens matériels pour satisfaire leur désir ils étaient capables de tout pour réaliser tout ce qu'ils voulaient même au point de faire du mal aux autres pour rester à leur place ils ont inventé des mensonges pour voler des emplois ils ont dit que la calomnie devait bénéficier ou être promu ce sont des égoïstes qui ont un amour excessif pour eux mêmes ils ne se souciaient de personne ils pensaient juste à eux mêmes nous sommes allés à la sixième classe où sont les chrétiens qui ont fait de leurs églises une zone de guerre ont provoqué des dissensions n'ont pas accepté l'enseignement de la sainteté du berger ces factions créées pour attaquer l'église et ils ont apprécié les conflits qui ont suivi ils vivaient séparés des saints frères qui obéissaient à la parole de dieu nous sommes allés à la septième classe où les chrétiens étaient en compétition pour des postes dans l'église voulant même faire du mal à l'autre certains d'entre eux sont envieux du pasteur et voulaient prendre sa place d'autres espéraient que certains quitteraient l'église pour prendre leur fonction nous sommes allés à la huitième classe où sont les chrétiens trompeurs ils ont triché sur les documents induits en erreur les gens d'affaires et en ont profité ils ont vendu des biens fragiles pour tromper ils étaient avides de tout avoir avec leur quartier général même s'ils n'avaient pas besoin de l'argent qu'ils voulaient accumuler nous sommes allés à la neuvième classe où les chefs d'église sont des voleurs ils ont volé de l'argent caché et détourné d'importantes sommes d'argent sur leur compte le pasteur fondateur a confié le poste à son ami pasteur il a volé de l'argent à l'église et son pasteur ne le savait pas à sa mort il a été honoré comme célébrité par le pasteur qui lui a fait confiance et n'a jamais su que l'argent de son ami avait été détourné de l'église personne de Dieu ne faites pas partie de l'un de ces groupes n'allez pas dans l'une de ces vallées en vous repentant de vos péchés n'allez pas en enfer faites tout ce que vous pouvez pour ne pas tomber dans cet endroit sombre et rester là pour toujours suivez le chemin de Jésus ne jouez pas en tant que chrétien et ne tombez pas dans la mauvaise façon de servir Dieu j'ai vu beaucoup de chrétiens en enfer qui ont suivi l'évangile mondain de la prospérité d'être un chrétien qui est dans l'église avec les mains accrochées au monde servant de maître à en même temps dans l'évangile de la prospérité il n'y a pas de séparation du monde leur royaume est d'avoir de l'argent c'est le paradis céleste pour lequel les adhérents à l'évangile de la prospérité croyaient que la bible leur parlait dans l'évangile de prospérité la personne ne gagne que si elle reçoit beaucoup d'argent et de gloire sans cela il est imperdant cet évangile de prospérité a été produit par la franc-maçonnerie et a causé beaucoup de torts à l'église et a conduit de nombreux chrétiens en enfer je le sais parce que j'étais franc-maçon et que nous avons créé cet évangile sur la terre nous avons tout inversé la bible dit que qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé et passera à l'éternité et obtiendra la récompense mais la franc-maçonnerie qui contrôle le monde de l'évangile invente et fait la doctrine selon laquelle il ne faut pas s'inquiéter de l'éternité ni mais les choses de la terre parce que notre récompense et notre ciel est ici sur la terre toute église qui invite les chanteurs de l'évangile ou les prédicateurs de la prospérité de l'évangile est en alliance avec les ténèbres ne les invitez pas dans vos églises car ce sont des malédictions créées par la franc-maçonnerie pour corrompre l'évangile et fabriquer la marchandise avec la parole de Dieu combien de pasteurs invitent ces chanteurs et prédicateurs vedettes à remplir leurs églises ? c'est un grand piège créé par la franc-maçonnerie ne donnez pas aux membres l'argent du remangagné à ces chanteurs et prédicateurs de l'évangile matériel afin d'aider ceux qui sont dans le besoin les médecins ont essayé de me faire revivre jusqu'à ce qu'ils réussissent c'était seulement possible parce que mon esprit de vie est revenu dans mon corps je veux dire pour l'église que la mort du chrétien n'est pas la plus grande perte la plus grande perte est de ne pas avoir Dieu dans nos vies tant que nous sommes en vie j'ai épousé Suzanne et ouvert une église pour évangéliser les âmes je ne me suis pas réuni dans les églises proches de chez moi parce qu'elles étaient toutes impliquées dans la franc-maçonnerie je ne voulais pas entrer dans la convention des ministères parce que je ne voulais pas que mon église soit influencée par la franc-maçonnerie quand la franc-maçonnerie a découvert que j'avais quitté la loge ils ont voulu me tuer comme un traître mais je le savais déjà et je m'étais déjà installé au Danemark tout ce que le diable m'a donné comme argent et statut il m'a tout pris parce que j'ai brisé l'alliance des ténèbres la franc-maçonnerie a confisqué mes biens et lors de ma fuite au Danemark je n'ai rien pu emporter Jésus m'a donné tout ce dont j'avais besoin le prix était une vie de prière il y a trois sortes de bénédictions celles que Dieu donne celles que vous vaincrez grâce à vos efforts et celles que le diable vous donne Satan a essayé de me freiner avec ses obstacles mais j'ai presque tout ce que j'ai perdu je n'étais pas plus riche mais je n'étais pas pauvre non plus et je suis heureuse moi et ma femme je joue la sécurité elle est mon camarade d'aide et m'a aidé à la croissance du travail nous vivons aujourd'hui à Regjavik en Islande un pays différent où personne ne me connaît mon ministère est petit je ne veux pas que ce soit une église connue où cela me rendra célèbre je suis en train de guider l'église rachetée par le sang et dirige un ministère d'excuses nous combattons la théologie monétaire du papier imprimé l'évangile de prospérité est un enseignement diabolique qui a grandi dans le monde c'est un enseignement qui renforce l'amour de maman et exalte et nourrit l'ambition égoïste de l'âme je ne partage qu'un tiers de mon témoignage je ne m'étendrai pas beaucoup pour ne pas rester toute la journée à parler des grandes merveilles qui m'ont été fournies par Dieu que la sainte paix et la grâce de notre Dieu soient avec les auditeurs Amen waouh mes frères et soeurs vous avez entendu ça c'est extraordinaire c'est un témoignage puissant nous devons apprendre des vrais leçons et c'est extraordinaire de savoir que Dieu est capable de sauver même des gens qui sont entrés dans les bailles noires plus noires que noires mais regardez ici à l'écran ceux que nous voyons à l'écran ici c'est pas de la blague ça franchement ceux qui ont fait ce montage les me demandent vraiment qu'est-ce qui les a passé par la tête mais c'est hallucinant et ça c'est un témoignage puissant vous avez vu comment le foie le diable également travaille dans les écoles pour qu'on enseigne aux enfants des doctrines des démons des choses mauvaises donc cette histoire de l'homo sapiens on dit que les hommes étaient d'abord des saints c'est du fake c'est une force d'information et ça c'est réel maintenant les trucs sur l'évangile de la prospérité on nous dit que c'est le diable qui a envoyé cela dans les églises qu'en pensez-vous ? j'aimerais bien que vous réagissez dans les commentaires me dites ce que vous en pensez surtout ne pouvez pas vous abonner également sur nos 3 autres chaînes en cliquant sur Nianx Rebond allez sur la page d'accueil allez vous verrez Nianx Rebond 2 Nianx Rebond 3 et Nianx TV et soyez prêts pour la prochaine vidéo nous aimerons vous parler des choses assez compliquées qui vont venir nous nous sommes tentés d'étudier un sujet très puissant que Dieu nous donne la force et toutes les idées possibles afin que nous vous représentions dans les prochaines vidéos restez connectés et abonnez-vous partagez la vidéo aussi c'est extraordinaire merci 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 merci